Alors, on va pas l'assujettir, hein, mais... Pour le moment, on va prendre ce comté-là. Ah, par contre, ça coûte du presti... Oh, non, s'il te plaît, non. Oh, non. Non, 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 non. Je peux pas faire en sorte que ça coûte du... Du... Oh, non, pas de la piété. Ou alors, il faudrait, du coup, que j'appuie les revendications de cette perte. Personne. Honnêtement... Ouais. Ça me va. Je préfère ça. Par contre, on va peut-être attendre un petit peu que... Que lui se bouge parce qu'il est en train de lever, c'est trop. Non, c'est bon, il les a levés. Ah, mais il est séparé un petit peu partout. Ok, d'accord. Donc, c'est le bon moment, en fait, de déclarer la guerre. Allez, t'obtiendras la chefferie de Hewé. Je préfère que ce soit toi qui l'obtienne plutôt qu'un autre. Faut pas déconner, quand même. Et on va appeler des alliés à la guerre. On va appeler... Jene. Voilà. Dire Q. Dire Q, c'était intéressant. Ouais. Dire Q aussi. Allez, c'est parti. On va y aller très fort. Voilà. C'est parti. Voilà. Alors, on va directement assiéger la capitale de Hewé. tandis que toi, tu vas directement aller sur Todo et on va se défendre par rapport à ça. Faction dangereuse. Oui, mais bon, là... Ah ouais, mais d'accord, carrément. Ouh là 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 là, j'aime pas trop ça. Lui, il a des troupes, visiblement. Enfin, 2000, plus 900, plus 800. Mais t'es cool avec moi, toi. Euh, toi... Aïe, 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 aïe. C'est vraiment pas terrible, cette histoire. Euh, toi, à 19, t'es le meilleur. Non, mais euh... Toi, t'as pas besoin d'être à 30. Voilà. Toi, par contre, du coup, tu es celui qui est en train d'attaquer. Donc, être à 30, c'est une bonne idée pour toi. Complot à la cour. Euh... Najéba. Oui, euh... Que ça soit vrai ou non, je ne vais pas l'accuser. Ça sert à rien. Là, par contre, contre mon fils héritier, c'est une autre histoire. Euh, on va... On va faire en sorte d'arrêter le couplot immédiatement. Euh, l'ultimatum, c'est dans combien de temps ? 16 mois ? Ouais, ça va être chaud. On a eu des combattants ennemis. Euh, toi, tu es enceinte. Ben, ouais, mais bon. Au moins 20 balles. Bon, tu peux sortir pour 20 balles, ça me va. Dommage qu'il ne décide pas de descendre, lui. Ça aurait été rigolo qu'il continue de s'enfoncer dans les terres. Question de goût. Mon maréchal est un homme compliqué. J'ai besoin de le comprendre le mieux possible si je veux convaincre les gens de prendre mon parti dans un éventuel conflit. Personnalité étudiée, c'est... J'ai déjà une probabilité de réussir très très bien. Je vais juste prendre mon temps. Ah, merde, ça a retiré du... Ah, j'aurais dû... Ok, tant pis. Assassiner au goût, ça, il ne faudrait vraiment pas que ça réussisse. Un tour en intrigue. On a la double main-nigance. Ce serait peut-être temps de voir un petit peu mieux au niveau des factions ce qui pourrait arriver à mon oncle. Genre, par exemple, ce serait Malencontreux qu'il se fasse tuer. Il pourrait beaucoup moins bien prétendre à mon trône si jamais cela devait arriver. Par contre, il n'y a personne qui accepterait de rejoindre mon complot pour le moment. Même avec le fait de sous-doyer les gens. Pourquoi ? Tu ne m'aimes pas, toi ? Aime-moi, s'il te plaît. Là, comment tu... Tu refuserais toujours ? Ouais. Toi... Toi, si tu m'aimes, plus 35 d'opinion, ça ne devrait pas changer grand-chose. Refuse-moi un 20. On peut toujours essayer, mais je ne suis vraiment pas convaincu que ça fonctionnerait. et il n'y a personne avec lesquelles je n'ai d'option contre. On va voir. J'ai l'impression que ça va mal se passer, cette histoire. Je suis jusqu'à 50% de chance. Ce n'est vraiment pas terrible. Je pourrais éventuellement demander à mon maître espion de se charger de ça, mais... ce qui est marrant, c'est qu'elle a fait partie du complot en elle-même, donc... Il y aurait quand même une meilleure réussite de complot. Et en attendant, ici, c'est la merde. Oh, merde. Ils arriveront dans combien de temps, eux ? 11 jours ? Ouh, là, 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 là. J'aime vraiment pas ça, hein. Imaginons que j'ai envie d'aller ici. Ça va me prendre 15 jours. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas trop ça, mais il va falloir prendre des mercenaires. Oh, purée, il n'y a rien qui est disponible à part eux. Des piquiers. Eux, à mon avis, ils ont les combos archers et tout ça. Archers. Archers. Ce serait les chevals qui seraient les plus intéressants contre eux. Voilà. Et du coup, on a plus de chances de gagner, mais bon, ce n'est pas toujours ça. De toute façon, je vais me faire accrocher, il a 15 jours. Ils sont à 11 jours et à 11 jours. Donc, je vais me faire accrocher. Et vous, vous arriverez dans 12 jours. Au moins, vous arriverez le deuxième jour de la bataille. Vous, je peux toujours vous scinder en deux. Et vous envoyez, vous, dans la bataille, là. Alors, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est que du coup, temps de change. c'est toi qui est à 30 ici. Tu n'as pas besoin d'être à 30. Par contre, vous, vous avez besoin d'un bon commandant. Voilà. Ah, et du coup, il décide de ne plus m'attaquer. C'est cool. Parce que du coup, c'est nous qui allons y aller. Alors, sauf si ça, ça prend 26 jours. Et eux, ils bougeront d'ici 12 jours ou 13 jours. Nous, on bougera d'ici 18 jours. ok. Et eux, ce sera 33 jours. Ok, d'accord, nickel. Pour le moment, ça me va. Ah, eux, ils restent ici, du coup, c'est ça. Ouais. Et on peut y aller. Ça nous prendra 11 jours. Ici, 21 jours. Ok. 11 jours, on va les accrocher. On est bien d'accord. 13 jours et 5 jours. Non, on va en accrocher un sur deux, ce qui est parfait. C'est parfait d'en accrocher un sur deux, quand même. Nickel. Et en plus, derrière, eux, ils viennent pour me... Ok, ils viennent pour défendre leurs camarades alors qu'on va faire un bon trou chez eux. Oh, et puis, on a capturé déjà le gars en question. Oh, bah, dis donc. Bah, écoute, finalement, appuyons les exigences tout de suite. Ne perdons pas de temps du tout. Voilà. Parce que là, on a des factions dangereuses à s'occuper. Et c'est plutôt malencontreux. Au moins, on a réussi à récupérer ici un de nos territoires qu'on a perdu. On va continuer comme ça. Toi, on peut te transférer à toi. Du coup, tu mets ma mort, toi. Normalement, les factions, tu devrais les quitter. On est bien d'accord. J'ai pas envie de te voir mêler dans des histoires de ce type-là. Ici, on peut inviter six gars, visiblement. Non, pas encore. Tant pis. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Je peux rien faire. Lui, j'aimerais bien qu'il meure pour récupérer les territoires qui me reviennent de droit. Visiblement, il a quand même réussi à faire en sorte que la guerre avec le gars de Chabé se dilue. J'aime pas trop cette histoire. Alors, conviction religieuse. J'ai une idée pour aligner les intérêts du Nana Olu Wasei sur les miens. Avec de bons arguments, je pourrais peut-être le convaincre que j'agis non seulement dans mon propre intérêt mais aussi dans celui du souverain absolu. Alors, je suis une dove absolue en piété, mais... Ouais, je pense que je devrais m'en tenir aux subtilités diplomatiques. Là, au moins, il a plus 31, c'est déjà pas mal. On va tenter de draguer quelqu'un à qui ça voudrait peut-être un peu mieux le coup, comme lui, par exemple. Non, lui, je suis en train d'essayer de fabriquer un secret contre lui. Toi, toi, t'es vieux, mais... Toi ? Allez, toi, pour le moment. Seigneur Liche détient un duché de Jure. Parce que j'ai Ibadan et If. Ouais, donc du coup, toi, en revendication, t'as Ibadan et If. Ouais, donc c'est pour ça que tu m'aimes pas beaucoup. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Pour le moment, on s'en fiche. Bon, parfait. Terminer la tâche comptale d'augmenter le contrôle, c'est très bien. Est-ce qu'il y a du contrôle à augmenter qui semblerait être... Non, ça va. Enfin, de ce côté-là, c'est un peu le bordel, mais sinon, de mon côté à moi, ça va. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'il organise les levées et que je puisse prendre le plus de possible de puissance de troupes pour les factions qui sont là. Par exemple, déjà, au moins, elle s'est abaissée, c'est déjà mieux, mais ce serait bien que lui, on puisse s'en débarrasser. Promouvoir la culture, ça, c'est bien, ça. Continue de promouvoir la culture, s'il te plaît. C'est toujours intéressant de promouvoir la culture, de promouvoir ma culture. Ici, à Lobo, parce qu'il y a la chefferie de Crou, et du coup, Crou, c'est bien. Groupe culturel étranger, c'est un malus de moins qu'un, donc le fait, à chaque fois, d'avoir la capitale des duchés, à mon avis, en contrôle, enfin, de ma propre culture, à mon avis, ça ne peut être que bénéfique pour moi. Et bon. C'est le bordel, quand même. Je ne m'attendais pas que ça soit autant le bordel. Il me paye 50 balles, et du coup, ce gars-là sort de ma prison, c'est ça ? Je suis son géolier, on est bien d'accord. Oui, c'est moi. OK. 50 balles, oui, vas-y. Plus je commence à perdre pain d'argent avec mes histoires. Gure, j'aimerais bien honnêtement qu'il disparaisse. Ce gars-là, ce gars-là, je n'ai pas compris comment il a fait pour devenir roi de Gure, mais on va régler cette histoire très, très, très vite. Je peux vous l'assurer. Alors, ici, les marchés. Les marchés, c'est toujours intéressant pour avoir un peu plus d'argent. Ou alors, on continue sur les levées avec les palissades. Les marchés. Les marchés, j'aime bien les marchés. Ah, il a échoué. On recommence avec zéro en progression. Lui, il me faut absolument cette... Ouais, il me le faut absolument ce truc-là. Du coup, toi, vu que ta faction n'est plus si importante que ça, est-ce que ça vaudrait le coup que je te tue ? T'as 45 ans, quoi. Donc, t'as une santé correcte. On peut toujours essayer. 50-50, par contre, c'est chaud. Le secret, le secret, il est à 65%. Je suis vraiment impressionné qu'on ne soit pas fait que déjà cramé, en fait. Pour les deux mois qui restent, on va mettre notre maître espion sur la probabilité de réussite des compétences. On passe de cette manière à 62% d'irréussir et 77% de discrétion. J'aimerais bien aller chasser. C'est dans deux ans. Et pendant ce temps-là, cette personne, oui, on tente de l'influencer alors qu'elle ne nous aime vraiment pas. on commence à monter très fort en termes de troupes. C'est cool. J'aime bien ça. Proposer une alliance. Toujours, les alliances, moi, j'aime bien. C'est Borgue qui me propose ça, 1200 troupes. Ouais, je veux bien. Borgue, tu n'es pas ma cible pour le moment, donc je veux bien qu'on soit en alliance, toi et moi. Alors, sans invitation. Un de mes agents a acquis une araignée mortelle et s'est arrangé pour qu'un serviteur cache l'animal dans le lit de Baba Femi avant la nuit. Tout ce dont ils ont besoin, c'est que je leur envoie le signal et les jours de ma cible seront comptés lorsque la créature frappera. J'espère que vous n'avez pas peur des araignées, Baba Femi. Ah, le tournoi a été retardé, tiens. En tant que Oba, oui, le tournoi, mon chancelier est là et il est comme d'habitude insupportable. Ses plaintes incessantes agacent tout le monde. Pendant ce temps, mon frère et ami Kayin est assis sous le pavillon et visiblement s'ennuie à mourir. J'ai pas envie que des gens deviennent mes rivaux. On va éviter. Toi, Kayin, tu deviens meilleur ami. Par contre, je suis intéressé par le stress en moi. C'est que 10 de stress en moi mais je prends les 10 de stress en moi. Le point de l'influence. Bien que j'apprécie l'empressement de Yfé Dapo à faire ce que je lui demande, s'apparente la Ajapada à là-bas reste hors de mon emprise. Yfé Dapo est cependant la personne qu'il me faut pour m'aider à y remédier. Alors, c'est pour le fait de prendre la faveur enfin de quoi ? Défi en intrigue ? Pardon ? C'est-à-dire ? C'est pour quelle histoire ça ? Accentue les complots. C'est marrant ça. Je dois pouvoir savoir de quel complot ça concerne, non ? Est-ce que ça concerne le complot de fabriquer l'hameçon ou alors est-ce que ça concerne le fait d'assassiner quelqu'un qui devrait se passer d'ici quelques minutes ? Par contre, la Japada là-bas, j'ai vraiment pas envie qu'à perdre 40 d'opinion envers moi. Non, je n'ai besoin d'aucune aide pour atteindre mes objectifs. Baba Femi a survécu à la morsure d'une araignée mortelle. Bien que l'animal ait attaqué, un médecin a été appelé rapidement et a réussi à empêcher le venin de se propager. L'introduction d'une araignée mortelle dans le lit du sans-terre passe difficilement inaperçu. Mais au moins personne ne sait que j'en étais le commanditaire. Il obtiendra vigilant. Ouais. Et j'ai obtenu un secret tentatif de meurtre. Bon. Voilà. Si la première tentative, vous ne réussissez pas, autant recommencer. Par contre, je ne peux vraiment, vraiment, vraiment pas inviter quelqu'un d'autre. C'est vraiment dommage. Un complot à la cour. Non, 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 ça va. Par contre, toi, on va continuer à protéger nos arrières. Parce que il ne faut pas oublier que mon fils est la cible d'une tentative d'assassinat. Donc, on va quand même tenter de découvrir qui c'est. Il ne faut pas déconner. Surtout qu'il est fort, mon fils. Donc, j'aimerais bien qu'il ne meure pas. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Un maître espion me dit avec un sourire malicieux. Mon seigneur, ce petit saint que contient une poudre des plumes néfastes. Si elle venait à être sepoudrée sur, disons, des pièces d'or envoyées comme présentes à Baba Femi, elle ne laisserait aucune trace mais infligerait quiconque la toucherait de faiblesse et de mauvaise humeur. Il ne se sentirait pas bien. Santé, pénalité grave, il a 45 ans. Ça pourrait être intéressant de faire ça. Il a une santé correcte mais c'est un ivrogne. Il a juste une amitié revigorante qui s'arrêterait en octobre. Donc, ce serait très intéressant surtout que se sent pas bien, c'est pendant 7 ans. pour 20 balles. En plus, on obtient de la progression. Allez. Qu'il ne se sente pas bien, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. J'espère en tout cas qu'il a apprécié mon cadeau. Un festin, la cour. Très bien. Tout ce qu'il faut. J'ai vraiment envie d'obtenir le festoyeur pour pouvoir... Le trait de festoyeur pour pouvoir avoir plus de diplomatie et pour que les gens m'aiment mieux. J'ai hâte. Ce banquet me fait envier. Si je peux avoir l'occasion aussi de perdre du stress sur ce banquet, je ne dis pas non. Parce que... Ouh là là. Alors. Alors, j'ai l'occasion de perdre du stress. Par contre, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas envie d'avoir Yvroïne. Donc, on ne va pas le faire. Alors, non, non, j'ai assez bu. Tant pis, tu m'aimes un peu moins. Mais voilà. Au moins, cette personne-là me déteste un peu moins. C'est déjà ça. On va continuer de tenter de l'influencer. Jugement altéré. Ouh là. Tentative de meurtre. Ah merde. Lui, du coup, ah mon secret. Ah, c'est nul ça. Tant pis. J'espère qu'il ne va pas me demander d'hameçon. Mais à mon avis, il va le faire. Il aurait tort de ne pas le faire. Alors, au revoir, mon attendant. On perd quand même 20 de stress. C'est cool. C'est pas suffisant pour passer au niveau du stress. Du stress. Au niveau du premier palier de stress. Mais c'est déjà ça de gagner. De toute manière, je pense qu'on se bouffera quand même le malus. Notre trêve contre les durs, là, il s'arrête quand ? C'est dans 4 ans. C'est dans 4 ans, sauf si je réussis à assassiner Baba Femi ou à obtenir mon hameçon contre ce gars-là. Je joue encore un petit peu. Je vais jouer juste à temps que les 4 mois ici soient passés et puis après, ce sera la fin du stream. et de la vidéo YouTube, évidemment. Ce sera quand même une bonne session. J'aime bien le fait de jouer quelqu'un qui peut faire des complots style comme ça. C'est très rigolo. C'est honnêtement, même avec ma première partie avec l'Irlande, c'est la première fois que je joue vraiment à ce point-là au niveau des complots style et tout. Sinon, j'ai déjà fait, évidemment, au niveau de l'Irlande quand t'es suffisamment puissant et que t'es capable de jeter de l'argent à absolument tout le monde pour pouvoir assassiner des empereurs à tort de rôle. Ça, c'est très drôle aussi, mais ça n'arrivera pas avant un bon moment. Mais sinon, là, c'est la première fois que je joue vraiment très très intrigue. Ça se voit peut-être, parce qu'après tout, c'est vrai que je suis un peu nul. Alors. Ah mince ! L'existence de mon complot visant à assassiner Baba Femi a été découverte. Bien que mon implication ne soit pas encore connue, cela rendra beaucoup plus difficile la réalisation de mes projets. Oups. Ah oui ! Beaucoup plus difficile. Ah ouais ! À un tel point que ça ne vaut plus le coup, en fait. À un tel point où ça ne vaut plus le coup, en fait. Ouais. Bon. Voilà, on annule ça. Par contre, le gars de Gur, le gars de Gur, on va l'assassiner. On va tenter. Voilà. Par contre, on va rester quand même jusqu'à le hameçon pour voir si ça passe cette fois-ci. Et voir au moins les probabilités de réussite de l'emprisonnement grâce à cet hameçon si jamais on réussit à le débloquer. Alors. Une missive comprometsante. En arrêtant un messager de la cour de Borechi, une occasion s'est présentée. Donc, obtiant le sceau du Adjapada, je peux fabriquer une lettre menaçante d'augmenter les impôts et la faire circuler parmi ses vassaux. Mais, 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 c'est bien votre signature, n'est-ce pas ? Ah, c'est trop mignon. tiens, dis donc, j'ai un hameçon contre toi, mon petit. Et, il paraît que tu es un criminel connu. Dis donc, toutes ces histoires ne méritent-elles ne devraient pas que tu passes un petit moment à ma prison. Oh, purée. Par contre, c'est que 50% de chance de réussir. Et ça pourrait passer une faction pour l'indépendance à se révolter. La faction pour l'indépendance, c'est 46% de ma puissance. mine de rien. C'est uniquement la faction pour l'indépendance, on est bien d'accord. Et, il se révoltera avec d'autres vassaux mécontents, mais ici, il n'y a pas marqué, justement, qu'il y a d'autres vassaux qui rejoindraient ça. mais par contre, des vassaux mécontents, il me semble que j'en ai quand même à l'appel. Déjà, j'ai lui. Ah, mais sinon, ça va. J'ai elle aussi qui est mécontente. Lui aussi, il est mécontent. Lui aussi, elle aussi, mais qui rejoindrait la guerre quoi qu'il arrive. Et lui aussi, mais il est un peu nul. Voilà. Ok, en tout cas, on prendra cette décision au prochain live. Ce fut un plaisir, en tout cas, Crusader Kings 3. C'est toujours génial de jouer à ce jeu. J'adore ce jeu. En fait, je vais bien vous avouer, j'ai eu envie d'y jouer toute la semaine. Et du coup, voilà, il y a des jours comme ça où j'ai vraiment envie de beaucoup jouer, mais j'essaie de me limiter le plus possible pour jouer uniquement pendant les lives. On verra bien comment ça va se découplir. En plus, j'ai du temps en plus ces derniers temps. Parce que j'ai fini une formation, donc j'ai du temps qui s'est libéré. On verra bien. Peut-être que j'utiliserai ce temps pour faire des vidéos sur YouTube plus travaillées et que je coupe mes épisodes de ce live en trucs d'une demi-heure. on verra bien. On verra bien. samedi prochain, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada